Musique Salam aleykoum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo préparée pour vous par l'Open Network Algérie et qui est une continuité de notre série consacrée à l'utilisation des modules GPS dans nos montages OpenSource Hardware. Nous avons vu dans nos précédentes vidéos comment récupérer les valeurs de la latitude et de la longitude depuis nos modules. Dans cette vidéo, nous allons voir comment exploiter ces deux valeurs pour calculer la distance parcourue par notre dispositif pendant son déplacement. Pour cela, nous allons récupérer les coordonnées GPS à intervalles précis pendant le déplacement et calculer entre chaque coordonnée l'abscisse curviline ou bien l'arc de cercle entre ces deux points. Pour réaliser cela, nous allons utiliser la formule d'Aversing. Pour plus de détails, je vous invite à lire les liens qui sont en description de cette vidéo. Nous allons voir maintenant l'adaptation de cette formule dans un programme test sur carte Arduino. Le programme débute par les coordonnées de deux points sur la Terre. Ici, les coordonnées de la ville d'Alger et celles de Taman Rasset. Puis vient la fonction qui nous intéresse et qui se nomme calcul distance et qui reçoit comme argument les coordonnées de chaque ville. En premier lieu, il nous faut transformer ces coordonnées de leur unité de base, qui est le degré, vers le radion. Par la suite, voici notre implémentation de la formule d'Aversing. La formule nous donne la valeur de distance angulaire en radion. Pour avoir cette valeur en kilomètre, il suffit de la multiplier par le rayon de la Terre, soit 6378,137 en moyenne. Pour finir dans la partie Setup, nous effectuerons le calcul pour la distance Alger-Taman Rasset, puis nous affichons le résultat sur le moniteur série. Ça, c'est pour un test seulement. Nous avons aussi appliqué la fonction calcul distance pour un test en déplacement. Cela avec notre module 628 et notre afficheur 2.8 pouces TFT. Ici, nous sommes à l'arrêt et voilà la valeur de distance qu'affiche notre compteur kilométrique sur le véhicule. Nous allons maintenant rouler pendant une certaine distance et voir le résultat. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Nous revoilà à l'arrêt et nous voyons bien que les deux distances, sont quasiment les mêmes entre notre dispositif et le compteur kilométrique du véhicule et qui est de 3,1 km. Pour finir, il est à signaler que la Terre n'est pas une sphère parfaite. De cela, la mesure fournie par notre programme accepte une erreur de 3 à 5 % environ. Pour de courtes distances, cela ne pose pas de problème, mais pour des distances de l'ordre de 1000 km et plus, ce point doit être pris en compte. C'est tout pour ce tutoriel sur comment exploiter les coordonnées GPS pour déduire la distance parcourue par notre montage. Donnez-nous votre avis sur cette vidéo via nos réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Pour finir, de la part de toute l'équipe, je vous dis salam.